La puissance d'intercession de Marie. Je voudrais nous dire d'emblée qu'intercéder, c'est plaider pour la cause d'un autre. C'est se tenir devant Dieu en faveur de qui a besoin de son secours. C'est se tenir dans la peau d'un médiateur, c'est faire la médiation pour que les effets de la grâce deviennent surabondants dans la vie de qui a besoin du secours de Dieu. Je voudrais dire que par vocation, Marie est le modèle de la femme qui intercède, puisqu'elle s'est faite elle-même une sorte de médiation pour que le salut nous arrive dans la personne de Jésus-Christ, l'homme Dieu ou le Dieu fait homme. C'est déjà là une médiation. Si Jésus est la cause de notre joie, s'il est l'objet de notre salut, celle qui a donné à la lumière ce Fils unique du Père qui vient pour le salut des hommes et qui porte le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom donné aux hommes et le seul par lequel nous pouvons être sauvés, c'est bien Marie. Tu lui donneras le nom de Jésus à des anges à Marie. Donc par vocation, Marie est déjà dans la posture de la femme qui plaide, qui s'offre pour la cause de l'homme. Ce ministère d'intercession, ce service de l'intercession chez Marie, nous le percevons également lorsque Jésus accomplit son premier miracle. On nous dit qu'il y eut un mariage à Cana. Il y eut un mariage à Cana. Nous sommes donc dans une alliance nuptiale. Mais on ne nous dit pas qui sont les époux. Parce qu'ici, il y a une allégorie qui ramène au jardin où il y eut un homme et une femme, car Dieu les cria hommes et femmes. Donc il les établit dans une alliance nuptiale pour qu'ils deviennent la mère et le père de toute la race des hommes. Alors quand on dit qu'il y eut un mariage à Cana, en fait, ce que Jean nous dit sans nous le dire, c'est que Jean nous ramène au jardin d'Éden. Jean nous ramène au commencement de la création. Et au commencement de la création, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette première alliance nuptiale, l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. Mais ici, on nous dit « Marie fut invitée aux noces et Jésus lui aussi fut invité ». Donc par la médiation de Marie, premier cité, sa suite revient également dans l'annonce duquel Dieu avait été exclu par l'homme et la femme eux-mêmes au jardin. Au jardin, l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. À Cana, l'homme et la femme appellent le retour de Dieu dans leur noce. Et qui en est le médiateur ? Marie, la mère de Jésus, fut invitée aux noces. Et puis regardez, comme si c'était secondaire, et Jésus lui aussi fut invité. C'est toute la médiation de Marie pour que ce qui est né de sa chair et qui est porteur de Dieu revienne dans la scène au bénéfice de toute la race des hommes. Mais cette intercession, elle est hallucinée par le test lui-même. Et Jean est très subtil pour nous le dire. C'est un vrai connaisseur du livre de la Genèse. Ce Jean qui écrit l'Évangile, c'est l'Évangile le plus tardif, c'est un Jean qui est parvenu au fait de sa maturité, de sa connaissance des choses de Dieu. C'est un Évangile d'une très profonde finesse et subtilité. Eh bien, dans ce texte, on s'aperçoit que l'intercesseur, c'est l'homme attentif aux besoins de l'autre. C'est Marie qui s'aperçoit qu'ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui s'aperçoit que la joie, la béatitude, a quitté la vie d'Adam et d'Ève. Puisque quand Dieu a créé la femme, c'était pour que l'homme entre dans le bonheur. Voilà pourquoi on a le cri originel de l'homme. Cette fois, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. L'homme était entré dans la béatitude, dans le bonheur. La noce, c'est l'expression du bonheur. Mais ils n'ont plus de vin. La joie manque. On n'est plus dans la béatitude. Alors Marie intervient. Elle se rend compte du besoin de l'homme. Et le vrai besoin de l'homme, c'est qu'il soit comblé dans sa faim et dans sa soif de Dieu. Parce que ce qui lui manque, c'est Dieu. Ce qui manque à Adam et à Ève, c'est Dieu. L'éloignement du jardin, c'est l'éloignement de Dieu. Et donc, quand elle intervient, elle intervient au bénéfice de toute la race des hommes, représentée par les noces de Cana. Et là, elle s'adresse au Père et sollicite sa miséricorde. Ils n'ont plus de vin. Et que l'éloignement de Jésus, surpris de la démarche de Marie, il n'est même honneur, n'est pas femme. L'appelant de l'appellation donnée à Ève pour nous ramener toujours dans le livre de la Genèse, on l'appellera femme. Si la première femme a conduit l'homme hors du jardin, celle qui portera le nom de femme, comme Jésus l'a toujours appelée pour nous faire mémoire du livre de la Genèse, celle qui sera vraiment la femme, selon le cœur de Dieu, nous ramènera toujours à Dieu. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Quel est ton rôle auprès de moi ? Marie ne répond pas, c'est évident. C'est un rôle de médiation, c'est un rôle d'intercession. Je suis l'instrument par lequel le bonheur de Dieu doit revenir aux hommes. Je suis la porte pour ouvrir, pour ramener cet homme, la race des hommes, vers ce bonheur de Dieu. Je suis celle par qui et en qui Dieu et l'homme, le divin et l'humain, doivent se rencontrer à nouveau et non plus de vin. Mon heure n'est pas encore venue, mais Marie ne s'arrête pas en chemin. Elle connaît sa mission. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. On remplit d'eau les six jars qui représentent les six jours de la création qui sont le chiffre de l'homme. Mais l'homme qui est appelé entre dans la plénitude parce qu'il faut remplir d'eau ces jars, parce qu'il doit entrer dans le repos de Dieu. N'est-ce pas ? Et puis, Jésus dit, puisez-en et donnez-en aux maîtres de maison. Les commentateurs de ces textes sont souvent émerveillés du miracle de l'eau changée en vin. Et on nous dit que ce jour-là, ses disciples creusent en lui. Ils ne voient pas cet aspect, l'éveil de la foi pour revenir à Dieu. Mais, un des brillants commentateurs de ce texte, c'est mon évêque, Mgr Alexie, dit, Kakana Marie n'a pas obtenu qu'un miracle de la part de Dieu. elle a obtenu deux miracles. Le premier, c'est que quand Marie est là, toute chose rentre dans l'accomplissement. Toute chose parvient à son heure. Marie a le pouvoir de ramener Jésus dans son heure. Elle a le pouvoir d'adapter le temps de Dieu, de nous faire advenir, de nous faire entrer dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Paul dit en Galact 4, quand les temps furent accomplis, Dieu nous envoya son propre fils, né de la femme. Quand Marie est là, le temps de Dieu est là. Marie, c'est la femme du Kairos, c'est la femme du moment ultime, du moment prophétique. c'est la femme de l'accomplissement du temps. Donc, le premier miracle qui a été accompli ici, c'est l'accomplissement du temps. Quand Marie est avec nous, Dieu ne peut agir que sans tarder parce que c'est son temps. Et le deuxième miracle, bien évidemment, c'est que l'homme retrouve le bonheur de Dieu puisque l'eau est changée enfin. Ça, c'est l'illustration de la puissance d'intercession de Marie dans le livre du Cana. Mais dans le psaume 24, on nous dit pourquoi Marie a ce privilège de se tenir devant Dieu. Et je vais vous lire le texte. Dans le psaume 24, à partir du verset 3, on nous dit qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans son lieu saint. Vous savez, qui peut tenir la posture de l'intercesseur, qui peut plaider devant Dieu pour la cause des autres. La suite du texte nous dit première qualité de l'intercesseur, c'est l'homme aux mains innocentes et au cœur pur. Vous comprenez pourquoi l'ange dit à Marie tu es comblée de grâces et puis il ajoute tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si Marie est comblée de grâces, ça veut dire que la grâce ça vient de l'ultimo grec charis qui veut dire qu'elle porte l'éclat. ça veut dire que c'est vraiment le cœur pur plus blanc que la laine plus blanc que la neige c'est la nature immaculée c'est ce qu'on appelle aussi les mains innocentes c'est-à-dire l'innocente dans la tradition biblique c'est l'homme chaste celui qui ne s'est pas souillé c'est celui qui s'est gardé pur. Donc la vertu de pureté est importante pour se tenir devant Dieu Voilà pourquoi d'ailleurs en Jacques le chapitre 5 le verset 16 la Bible dit que la prière fervente de l'homme juste pas seulement la prière mais de l'homme juste a une efficacité devant Dieu L'homme juste c'est ce l'homme qui est accordé à la volonté de Dieu c'est l'homme aux mains innocentes et c'est l'homme au cœur pur Voilà l'une des qualités que l'on peut attribuer à Marie et qui lui donne de la puissance dans son intercession Ce qui n'est d'elle est saint parce qu'elle-même elle est une main innocente elle a un cœur pur On dit c'est l'homme qui ne livre pas son âme aux idoles Marie est la femme par excellence dont le regard est tourné essentiellement vers le regard de son fils Marie a donné une nature humaine au logos parce que Marie est un nom à Dieu parce que Marie a vu Dieu elle connaît Dieu de l'intérieur là où Moïse le connaît approximativement parce qu'il le connaît de l'extérieur Moïse est devant la nuée Moïse ne voit pas ce qui est à l'intérieur de la nuée et pourtant on dit que son visage était de lumière Marie elle elle n'est pas en dehors de la nuée la nuée même la couvre avec ce qui est à l'intérieur donc elle voit Dieu de l'intérieur et le connaît de l'intérieur c'est pourquoi sa prière ne peut être parfaitement accordée à la volonté de Dieu et que ses mots ne peuvent être efficaces sur le cœur de Dieu parce que son âme n'est pas livrée aux idoles l'idolâtrie c'est d'attribuer ce qui n'est pas Dieu l'attribut de Dieu à ce qui n'est pas Dieu l'idolâtrie c'est donc une pâle copie de ce qui est divin Marie n'a pas donné une pâle copie aux hommes de ce qui est divin parce que le divin lui-même a dit qui m'a vu a vu le père et Paul le confirme en Colossiens 1 15 quand il dit que le Christ est l'image visible du Dieu invisible voilà un autre argument qui donne de la puissance à la prière de Marie puisque elle connaît Dieu de l'intérieur or nous savons que la connaissance de Dieu est un avantage dans la prière Jésus lui-même dit à son père devant le tombeau de Lazare Père tu m'exauces toujours parce que Jésus il dit nul ne connait le père si ce n'est lui et celui à qui il veut le révéler voilà pourquoi devant le tombeau de Lazare il est certain que le père l'exauce toujours il connait le père il ne fait que ce qu'il doit faire au père quand Jésus dit à Marie qui a-t-il entre toi et moi j'ai envie de dire que leur point commun c'est la connaissance superbe c'est ça elle est dans l'ombre elle est sous la nuée elle n'est pas en dehors de la nuit elle connaît de l'intérieur troisième avantage de Marie c'est que non seulement elle ne livre pas son âme aux idoles mais on dit c'est celui qui garde la loi la loi du Seigneur qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans son lieu saint c'est l'homme au coeur pu et aux mains innocentes c'est l'homme qui ne livre pas son coeur aux idoles mais qui s'attache à la loi du Seigneur écoutez chers amis a-t-on besoin de dire que Marie est attachée à la loi du Seigneur j'ai même envie de dire qu'au sujet de Marie c'est la loi du Seigneur qui vient s'attacher à elle c'est la loi du Seigneur qui a trouvé sa demeure en elle voilà pourquoi Luc dit elle gardait toutes ces choses dans son coeur et elle les méditait elle gardait toutes ces paroles dans son coeur et elle les méditait Marie est la femme de la parole elle connait Dieu de l'intérieur et la parole qu'elle connait qu'elle a portée en elle c'est cette parole dont Jésus a dit qu'elle nous purifie alors Marie si elle a tenu cette parole pendant neuf mois dans son sein n'allait pas me dire qu'elle n'a pas des mains pures des mains innocentes et qu'elle est livrée à une quelconque idolâtrie non en Marie le seul danger que nous pouvons être sûrs d'éviter c'est l'idolâtrie parce qu'elle elle nous dit toujours Jean 2 5 faites tout ce qu'il vous dira voici d'où vient la puissance d'intercession de Marie elle est la femme qui peut se télire encore aujourd'hui pour toi devant la face de Dieu dans son lieu élevé alors frères et sœurs revenons à nos chapelets et n'ayons pas de complesse à crier vers celle qui a la faveur de Dieu si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page youtube roue à tv chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus 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 Jésus